Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder le cas des câbles soumis à de nombreuses charges et soumis à des charges réparties. Lorsque les charges sont réparties, nous verrons qu'il y a une autre unité pour indiquer ces charges. Nous verrons comment résoudre les problèmes liés à des charges uniformément réparties. Nous verrons la forme que prennent les câbles sous ce type de charge. Les efforts maximaux ainsi que les forces aux appuis. Commençons ici avec un câble soumis à 8 charges. Bon, c'est un bon nombre de charges, mais c'est quelque chose que nous pouvons résoudre par les méthodes que nous avons vues jusqu'ici. Observons d'abord que l'espacement entre ces charges est constant selon l'axe horizontal. J'ai tracé une droite horizontale et puis je reporte la position de ces diverses charges. Et on constate que ces espacements sont réguliers. À mon échelle, l'espacement vaut environ 35 mm sur le papier. Effectivement, en réalité, l'espacement dans la maquette était de 150 mm pour chaque poids. Regardons comment résoudre ce problème en utilisant la plette. Pour changer un petit peu, j'ai déjà introduit dans la plette les huit charges, mais je les ai introduites l'une sous l'autre à la position de la résultante, puisque toutes ces charges sont symétriques et déclarent que la résultante vaut 8 fois Q et agit au milieu de la portée. Le problème que je suis en train de résoudre ici correspond en fait à celui que j'aurais si j'avais pris un grand sous-système qui inclut toutes les forces et puis qui coupe le premier et le dernier tronçon de câble. Donc je prends chacune de ces forces et je la place là où elle doit être placée, c'est-à-dire au droit de chacune, chacun des poids qui agissent sur la chaîne. Et ce que l'on constate, c'est de manière non surprenante, l'inclinaison qui avait été fixée initialement est restée la même, puisque maintenant, si je fais de nouveau un sous-système, bon, j'inclus toutes les forces. J'ai une résultante ici au milieu qui n'a pas changé, puis je coupe le premier et le dernier tronçon. Donc, le système n'a pas changé et c'est logique que l'inclinaison soit toujours la même. Ce que l'on constate aussi, si l'on prend une règle, c'est que la distance entre la ligne qui lie les appuis ici et le câble est la même que la distance entre le câble et le point qui correspondait au point d'accrochage des huit forces auparavant. Ça, c'est une propriété géométrique très importante. Ceux d'entre vous qui sont très alertes au niveau mathématiques se souviennent peut-être que c'est une propriété qui est liée au parabole du deuxième degré. Effectivement, les câbles qui sont soumis à des charges uniformément réparties tendent à prendre une forme parabolique. On peut évidemment aussi résoudre ce problème avec la statique graphique classique sur le papier. Donc, nous avons ici l'angle qui était spécifié pour le premier tronçon. Nous avons à droite déjà les huit forces dans le diagramme de Cremona. Donc, on peut reporter simplement cette orientation dans le diagramme de Cremona. L'orientation de la partie finale du câble est donnée aussi par la position de résultante et le dernier appui. On peut aussi reporter cette inclinaison dans le diagramme de Cremona. Donc, on connaît un bout du câble à l'extrémité gauche et à l'extrémité droite. Et on peut, dans le diagramme de Cremona, déterminer toutes les inclinaisons intermédiaires. Correspondant à l'effet de déviation de chacune des charges qui agissent sur notre câble. Il n'y a pas de problème à faire ça, si ce n'est que c'est évidemment plus fastidieux que ce qu'on a fait auparavant. Donc, on sait que cette partie-là correspondra au premier tronçon du câble. On peut retranscrire l'inclinaison du deuxième tronçon dans le schéma structural pour obtenir l'inclinaison de ce deuxième tronçon. Et ainsi de suite. En me préparant, je me suis aperçu que je n'arrivais pas à faire un travail assez précis sur la tablette. C'est pour ça que j'ai directement préparé la solution juste électroniquement. Mais pour vous, il n'y a pas de problème sur papier. Ce n'est pas quelque chose de difficile si on se donne la peine d'être un peu précis. Nous avons donc ici ce segment qui correspond à ce premier segment de câble. le deuxième au troisième et ainsi de suite sur toute la longueur du câble. Si, par exemple, on fait ce dessin avec un programme de dessin électronique, ce que j'ai fait moi-même, il n'y a pas de problème puisque la précision que l'on peut atteindre est excellente. On peut observer certaines choses sur ce diagramme. Tout d'abord, dans cette configuration, le plus grand effort ici dans le câble est observé ici et de manière similaire là. Ça veut dire que c'est chaque fois le tronçon qui est près de l'appui qui a le plus grand effort. Ça n'est pas universellement valable, mais c'est très souvent le cas pour les câbles qui sont soumis à des charges uniformément réparties ou régulières comme c'est le cas ici. À l'inverse, le segment au milieu du câble est celui qui a les plus petits efforts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous deviez construire un câble en deux tronçons, le mieux ce serait de joindre ces deux tronçons au milieu plutôt que de faire ça près des appuis. Le pont du Golden Gate est un exemple typique de câbles soumis à de très nombreuses charges. Regardons d'abord comment ce pont fonctionne. Il y a deux câbles porteurs principaux. qui portent entre les deux pylônes et qui continuent au-delà. Nous avons un certain nombre de câbles verticaux, qui relient la partie inférieure du pont à ces câbles porteurs. On appelle ces câbles des suspentes parce qu'elles suspendent la charge. La charge elle-même se trouve sur le tablier qui est la partie utile du pont, celle où circulent les véhicules, dans ce cas-ci des voitures. Et puis, on constate sur la partie inférieure des suspentes, un très gros élément de structure, avec des éléments horizontaux et des éléments diagonaux. Ainsi que des éléments verticaux d'ailleurs. Cette structure s'appelle un treillis. C'est un type de structure qu'on verra dans la deuxième partie du cours, qui ne sera pas dans ce MOOC-ci. La fonction du treillis est réellement de prendre les charges du tablier et de les amener dans les suspentes. Nous voulons parler de l'axe X en parlant de l'axe longitudinal du pont, l'axe que suivent les véhicules. Et si l'on regarde cette photo, il est très clair qu'il y a beaucoup plus de matière au niveau du tablier et des treillis qu'au niveau des câbles. Certes, les câbles sont assez importants. Ils font un diamètre d'environ un mètre, essentiellement en acier. Mais le tablier lui-même est beaucoup plus large et beaucoup plus lourd. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le poids en fonction de X est approximativement le poids du tablier. Il y a, c'est vrai, la composante du câble, mais essentiellement, c'est une constante. Lorsqu'un câble est soumis à une charge constante, il prend la forme d'une parabole du second degré. Ce schéma structural représente la travée centrale du pont du Golden Gate. Nous pouvons identifier la portée, qui est la distance entre les deux appuis. Et on la dénotera, elle, comme auparavant. Et cette longueur s'exprime typiquement en mètres. Et puis, la charge qui agit, Q, on la dénote avec un, une minuscule. Et elle s'exprime non plus en kN, mais en kN par mètre. Mais si l'on regarde l'ensemble de la structure, alors la résultante qui agit au milieu, puisque les charges sont clairement réparties de manière symétrique. Cette résultante, elle vaut Q fois L, qui a comme unité clairement des kN. Donc la résultante reste une valeur du genre de celle avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler. Prenons maintenant, cette résultante. Q fois L, dans le diagramme de Cremona. Nous avons cette propriété de la parabole du second degré, que la flèche à mi travée. Si on la double, nous donne directement l'orientation de la tangente dans la partie gauche et dans la partie droite de notre câble. Cela correspond, comme je l'avais montré tout à l'heure dans l'appelette, à prendre un sous-système qui couperait tout près de l'appui, qui inclurait toutes les forces. Et maintenant, nous pouvons obtenir les efforts près des appuis, simplement en reportant ces inclinaisons dans le diagramme de Cremona. Et donc nous aurons l'effort à gauche et à droite, enfin à droite et à gauche. Qui sont aussi, dans ce cas-là, l'effort maximum. Si nous nous intéressons aux forces, aux appuis, nous allons avoir une composante horizontale. Et une composante verticale, la moitié à gauche, la moitié à droite. Donc, nous allons avoir V qui vaut Q fois L sur 2, et puis V aussi ici, et puis en haut nous allons aussi avoir l'effort horizontal H. Que valent ces éléments ? Eh bien, nous allons, pour voir cela, travailler avec des triangles semblables. Ce que nous constatons, c'est que ce triangle-ci, par construction, a des côtés qui sont parallèles à ce triangle-ci. Ce sont donc des triangles semblables, et donc en utilisant les propriétés des triangles semblables, nous pouvons dire que, ici nous avons F et F, et ici nous avons L sur 2, vont dire donc que 2F divisé par L sur 2 est comme, ce que nous avons ici à droite, QL sur 2 divisé par H. Bon, nous connaissons, QL sur 2, nous connaissons tout sauf H, donc H est égal à QL au carré divisé par 8F. Si on veut connaître l'amplitude de l'effort maximum dans le câble N max, on peut observer que ce triangle est un triangle rectangle. Donc, N max sera égal à la racine carrée de V au carré, on connaît déjà V, QL sur 2, plus H au carré que l'on vient de déterminer. Dans cette vidéo, nous avons vu comment travailler avec les câbles avec des charges multiples ou des charges uniformément réparties. Nous avons vu comment, en travaillant avec la résultante de toutes les charges, et en utilisant les propriétés géométriques liées à la forme des câbles, qui prennent la forme d'une parabole du second degré, nous arrivons à obtenir les efforts intérieurs, ainsi que les forces aux appuis sur un câble avec des charges multiples ou réparties. Nous avons vu que les unités sont différentes. La charge répartie a pour unité des kilonewtons par mètre, ou des unités de force par unité de longueur. Et nous les dénotons avec une minuscule, Q ou G s'il s'agit d'un poids propre, plutôt que d'une majuscule, grand Q ou grand G, comme nous l'avons fait pour des charges ponctuelles jusqu'ici.